Coucou voici mon petit jardin donc voici donc ma lavande voilà j'ai deux pots de lavande un là-haut qui n'est pas encore fleurie mais qui commence voilà on voit les petites fleurs qui vont pas tarder à s'ouvrir donc celui ci est tout fleuri là en dessous donc j'ai deux petites vignes bon j'ai le temps avant de manger du raisin mais bon voilà que j'ai semé avec les petites graines en dessous j'ai des petites graines qui poussent de toutes sortes là j'ai de la vanille des pousses de vanille et oui de madagascar donc on verra bien si ça prend ou pas j'ai un petit pamplemousse à côté là j'ai encore des petites citronniers des sortes de citronniers enfin bref voilà et puis tout récemment j'ai mis des petites graines d'un agrume que j'ai récupéré à un verre en fait des fruits en fait voilà une sorte de petite mandarine là j'ai un pommier mon petit pommier j'avais mangé une pomme et j'ai donc semé la petite graine à côté un deuxième petit petit par contre voilà ici ce sont deux gros nadier et oui j'ai mangé des cronades et j'ai fait deux petits cronadiers là c'est un un bonsaï citronnier voilà il est trop bizarre mais bon on verra bien ce que ça donnera voilà voilà ensuite ici j'ai mon sédatrier main du bouddha j'avais une fleur mais malheureusement elle est tombée voilà donc bon on verra mais encore jeune donc voilà mon sédatrier ensuite là j'ai mon magnifique citronnier que j'avais semé avec une petite graine donc voilà mes feuilles sont parfumées quand je le touche mais je sens ça sent la citronnelle ça sent super bon voilà donc mon citronnier que j'adore en fait j'ai planté avec une petite graine il a peut-être deux ans et demi maintenant et j'adore parce que en fait je fais beaucoup de prières et j'ai l'impression qu'ils réalisent en fait tout ce que je demande je l'ai en fait voilà donc c'est très bien j'adore mon citronnier ça c'est sûr que c'est mon petit bichon quand je pense que c'était tout petit tout minuscule et puis maintenant c'est un beau petit arbre qui commence à prendre forme là j'ai un alors ça c'est un agrume de gamme vert en fait c'est des petits j'avais récupéré une petite graine en fait voilà donc il est bien touffu ensuite là c'est un orangé voilà un petit orangé j'avais mangé plusieurs oranges et j'avais trouvé qu'un seul pépin ensuite ici c'est un mandarinier et oui j'avais mangé des mandarines et donc voilà ce que ça donne un petit mandarinier très joli aussi ensuite on continue donc là nous avons un citron caviar alors c'est vraiment différent c'est un buisson en fait voilà qui donnera plus tard des petits citrons tout petits en forme d'une prune sauf qu'il y a des grains dedans et quand on le croquera ça exposera à la bouche soi-disant c'est très très bon donc pour l'instant c'est encore trop petit on peut pas encore avoir de petits citrons ensuite mes plantes tomates oui mes plantes tomates gigantesques et oui ils sont très très haut j'ai même des belles petites tomates déjà là je sais pas si on les voit voilà parce qu'il commence à faire nuit là là sont vraiment des des très 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 jolies plantes de tomates qui sont vraiment immenses par rapport à ce que je vois dans les jardins voilà j'essaye de filmer voilà j'ai plein plein de tomates qui poussent j'ai plein de fleurs plein de tomates je suis vraiment fière à la des tomates partout surtout mes plantes tomates j'en ai quatre et ils sont vraiment magnifiques je sais pas si vous voyez la hauteur de mes plantes tomates ils dépassent même le piqué en fait voilà donc voilà j'ai avoir plein 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 de tomates je suis très très contente ensuite là j'ai du jasmin voilà le pauvre il était parti très mal parti je l'avais acheté en fait acheté à Lidl il c'est pas cher du tout parce que tu es tout sec et ben voilà il repousse bon là j'ai des petites plantes aromatiques persil coriandre ciboulette thym et basilic là j'ai encore un plan là j'ai la lavande la toute dernière que j'ai acheté voilà là c'est du persil que j'ai ici dans cette boîte persil et puis j'ai la moutarde ici j'avais planté voilà du persil donc voilà on va se dépêcher avant que la nuit tombe ensuite là j'ai un alors ça c'est un je me rappelle plus un kiwai une sorte de kiwi voilà un kiwai femelle bon voilà j'aurai pas de fruits parce que il faut que j'ai un mâle donc j'achèterai plus tard un mâle là c'est un arbre je ne me rappelle plus du nom on m'a fait plein de petites fleurs roses là bien sûr elles sont tombées je sais plus du tout le nom de cet arbre mais il a bien bien poussé parce que quand je l'ai acheté chez lidl c'était vraiment une tige de bois avec deux trois feuilles vertes et voilà donc maintenant ça pousse bien c'est trop contente voilà ensuite là j'ai planté des petites graines mais comme j'ai simba qui a foutu son nez dedans ben voilà il n'y a pas grand chose là c'était des fleurs violettes voilà j'avais à côté un autre une autre sorte de fleur mais comme simba a fait pipi dessus ben il a grillé donc j'ai enlevé quoi le ce qui était mort donc cette jolie plante là ça m'a fait des magnifiques fleurs là en fait ici c'est un figuier un figuier voilà acheté à lidl donc tout jeune donc voilà on verra plus tard ça va pousser il n'y a pas de raison là c'est du muguet mais il n'a pas poussé peut-être l'année prochaine la mer rose pareil simba a poussé dessus donc ben ils n'ont pas aimé vous voulez ensuite là ben pareil c'était des fleurs j'avais semé puis ben simba avait creusé dedans donc il n'y a pas voilà là j'ai donc des fleurs semées donc ben pour l'instant c'est vert il n'y a encore pas de fleurs ensuite une petite graine de tournesol voilà donc j'ai un tournesol voilà celui-ci encore des petites fleurs enfin pas encore mais bon ça viendra et là j'ai donc un tournesol avec une jolie fleur jaune jolie comme tout voilà un tournesol en fait voilà encore des petites fleurs malheureusement ce qu'il me reste et voilà donc j'ai fait le tour de ma terrasse enfin d'un bout de ma terrasse parce que la terrasse ça va ça tourne en fait comment vous expliquer là c'est un côté en fait j'ai tout mis toutes les plantes ici en fait parce que ben j'ai barré en fait voilà pour que les chiens puissent aller un peu dehors mais de l'autre côté simplement voilà comme ça peuvent aller là ça risque rien il n'y a plus de fleurs il n'y a plus rien mon transat voilà et puis ici bon ben là c'est mon côté à moi les chiens ne peuvent plus y aller puisque j'ai barré les j'ai barré comme ça ils peuvent pas y aller voilà donc voilà voilà mes beaux plantes tomates sont magnifiques ça c'est très très fier de moi voilà mes citronniers je les ai mis à l'air ça leur fait du bien là un petit peu c'est beau il fait chaud voilà voilà donc c'était une petite vidéo de ma terrasse ou alors mon petit jardin allez je vous dis à très bientôt bisous